Comment avoir une épée avec butin niveau 1000, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bon déjà je suis désolé pour la lumière parce que je vois qu'il y a pas mal de soleil sur moi. Je vais pas allumer les lumières parce que franchement il fait trop chaud, je pourrais vraiment, je vais mourir de chaud sinon. Bref pour le tuto, faites bien attention à avoir activé les commandes sur votre monde. Donc pour le faire quand vous créez votre monde, vous avez tout simplement ici commande, non, oui. Par défaut c'est sur non, faites bien attention de mettre oui. Si vous avez déjà un monde existant et qu'il n'y a pas les commandes activées, je vais vous montrer comment faire. Donc admettons que vous êtes sur un monde que vous avez créé un petit moment et que vous n'avez pas activé les commandes, vous pouvez quand même les activer en jeu, il va falloir le faire à chaque session. Vous faites échappe, ouvrir au LAN, commande oui, vous faites ouvrir au réseau local et là maintenant vous aurez tout simplement les commandes d'activer. Maintenant la fameuse commande qu'il va falloir taper pour ce give cette épée parce que normalement c'est impossible de l'avoir sans une commande. C'est celle-là donc slash give pour vous donner l'item, arroba sp pour vous le donner à vous-même, minecraft point diamond sword pour vous donner une épée en diamant, vous pouvez mettre par exemple netherite sword pour une épée en netherite. Et ensuite vous avez les enchantements entre crochets, donc enchantement, looting, level 1000. Donc looting c'est en anglais, ça veut dire butin. Et à toute fin de la phrase il y a un petit un qui est tout seul, ça veut tout simplement dire que vous voulez l'item qu'une seule fois. Moi je fais entrer, voilà ça me donne l'épée en diamant et vous pouvez voir butin, enchantement, level 1000. Si ça marche pas pour vous, faites bien attention de bien avoir activé les commandes comme je l'expliquais avant. Et faites bien aussi attention à votre version de minecraft. Moi je suis en version java, si vous êtes en version bedrock, je suis pas sûr que ça marche. Donc voilà maintenant on va tester tout ça, on va faire spawn des petits mogs, on va voir combien ça nous donne de loot. Moi déjà on va commencer avec ça, donc j'ai pris un zombie, je vais mettre la nuit, comme ça on est sûr qu'il va pas prendre feu. On fait spawn le petit zombie, on va se mettre en survie, ça sera un petit peu plus drôle. Attention, combien on va avoir de viande ? On a eu deux stacks et 43 chers. On a même eu un petit lingot de fer, bref énorme, j'ai abusé vraiment. Je voulais faire spawn un wither squelette parce que normalement la tête d'un wither squelette c'est vraiment hyper rare à drop. Je crois que c'est vers les 2% ou 4% des trucs comme ça. On va voir si là avec un seul coup, enfin un seul coup, avec cette épée butin 1000, on l'a en un seul coup. Attention on le fait spawn, on va essayer de ne pas se faire taper parce que... Alors déjà, on en a eu une, oui, on a eu 100 épées, on a eu un stack et demi d'os, on a eu 5 4 4 charbon. Ok. Oh putain, il y a eu un squelette qui est en train d'arriver en haut. Quoi qu'on va faire une petite pause tortue pour aller tuer ce petit squelette ? Il y a trop de mobs, attendez. On va se remettre en créatif parce que sinon on va pas s'en sortir. On va tuer ce squelette déjà. Oh là là mais regarde. Bon son arc il est pas... Oh mais le nombre de flèches ! On a eu deux stacks et demi de flèches. Ouais, deux stacks et demi gros. Vraiment, regarde. Ah oui, toi t'es plus... T'es pas flèche toi. Donc la sorcière, je crois que c'est de la redstone qu'elle donne. Donc on va voir combien elle en donne. Non c'est pas de la redstone, c'est du sucre. Pardon, il y a 4 stacks de sucre, 3 stacks de fioles, une potion. Mais c'est un truc de malade. C'est génial, attendez on peut faire quoi là pour avoir masse truc ? J'ai une idée. Un enderman, combien il va donner de perles ? Oh il n'en a donné que 8. Bon après c'est quand même beaucoup. Avec que 8 c'est quasiment un stack de perles. Ah ouais, les vaches ça peut être vrai aussi. Mais vous y aimez... Oh là 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 là. On a 4 stacks. C'est bon, qui peut faire une grillade les gars ? On peut faire une grillade. On a eu 55 larmes de ghast. Ah ouais quand même. Oh les araignées on n'a pas essayé d'ailleurs. Ok, bon on a eu 2 stacks d'oeils. Je ne savais pas qu'elle avait autant de deuils. Parce qu'on en a eu 90. Mais pour moi elle en a que 4, 5, 6, 7, 8 quand même. Peut-être qu'elle avait des bébés dans son corps. Ou je ne sais pas. Oh j'ai une bonne idée là. Les slimes les gars ça drop masse truc normalement. Imaginez là avec cette épée là. Combien ça va en donner. Attendez on fait le slime en anti avant. Imaginez cette épée sur un serveur. Où vous avez genre des shops. Où vous pouvez vendre des items. Genre hydrosia par exemple. Ça serait abusé. Bon combien on en a les gars ? Pariez-moi je dis. En vrai on en a eu beaucoup je trouve. Mais il n'y en avait pas beaucoup j'ai l'impression. Enfin on a eu beaucoup de drops. Mais je n'ai pas l'impression qu'ils étaient nombreux. Je vais dire 3 stacks. 3 stacks. Quand je disais 3 stacks. Je me suis trompé. Je voulais dire 3 lignes de stacks. C'est pour ça. Non mais j'avais juste. Oui je te promets regarde. Il y a tout ça. Je te promets. Ah t'en veux tiens. Ah tes yeux. Putain je n'avais pas compris. C'est bon ? Oh une pelle. Imaginez on drop la pelle. C'est sûr qu'on va la dropper. Et ouais on a même drop une patate. Du coup je pense qu'on en a drop plus que 3 lignes de stack. Mais en vrai. Vu que je suis plein on ne voit pas tout ce que j'ai drop. Mais c'est abusé. C'est abusé vraiment. C'est le pire truc je pense les slimes. Bon maintenant les gars j'aimerais faire un deuxième test. Deuxième et dernier test. Enfin j'ai deux œufs donc on va faire deux tests. Mais avec un deuxième test. Bref vous allez comprendre. Je me give une épée avec un putain de 10 000. On va essayer ça avec une poule. Ok je suis un peu déçu. Je vous avouerai je suis un peu déçu. Mais on m'a dit la dernière fois dans la dernière vidéo. Que c'était tout simplement par rapport à des pourcentages. Donc là normalement si je refais spawn une poule. Je pense que j'aurais plus que ça. On va essayer pour voir. Ouais là par exemple j'en ai eu beaucoup moins. Parce que c'est un terme de pourcentage. Donc à tout le monde t'en as vraiment énormément. Et à tout le monde t'en as pas beaucoup. On va essayer avec le petit mouton. Ok 4 stacks de trucs. Mais il reste que nos amis les creepers. Et cette petite araignée aussi. On a eu 3 stacks. Ok. Donc c'est pas plus que tout à l'heure en vrai. Ah ouais quand même. On a eu 4 stacks de ficettes. En vrai je pense que c'est capé à un certain niveau. Parce que là j'ai tué vraiment pas mal de monde. Et ça améliore pas forcément plus que ça. Donc en vrai le niveau 1000 je pense que c'est quasiment le mieux quoi. Bref vraiment abusé. Franchement c'est trop drôle de faire ce genre d'épée un petit peu cheaté. N'hésitez pas à le faire. Du coup je vous conseille de copier coller tout simplement la commande. Comme ça vous vous embêtez pas à l'écrire en entier. Dites moi si vous voulez essayer. Si vous trouvez certains mobs assez drôles sur lesquels il faut le tester. Dites moi si vous voulez que je fasse pareil avec un autre enchantement. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Pour d'autres vidéos c'était Hydrogen. Passez une bonne journée et une bonne soirée. Ciao les gars.